Ce dimanche 10 septembre, c'est sur Instagram que Mathieu Kassovitz s'est rendu pour donner des nouvelles de son état de santé. L'occasion pour lui de montrer ses blessures après son grave accident de moto. C'est une nouvelle qui en a inquiété plus d'un. Le 3 septembre dernier, Mathieu Kassovitz a été victime d'un viol d'accident de moto sur le circuit automobile de Montléry, dans l'Essonne. Blessé au bassin, fémuré à la cheville, l'acteur et réalisateur a immédiatement été transporté aux urgences. Le médecin qui m'a accueilli était sûr qu'il allait m'amputer, a confié l'artiste dans une vidéo publiée ce dimanche 10 septembre sur Instagram. Ma cheville était détruite, en miettes de thon, a-t-il ajouté avant de remercier les équipes médicales qui l'ont pris en charge. Aujourd'hui, c'est en bonne forme que Mathieu Kassovitz apparaît sur la toile. Assis dans son lit d'hôpital, il en a d'ailleurs profité pour montrer l'étendue de ses blessures à ses milliers d'abonnés. J'ai eu beaucoup de chance, ça n'a tapé que mes jambes. J'ai le fémur là qui a été remplacé, avec des trous là, ici. Enfin, ils ont mis une tige de titane dans le fémur et puis il y a d'autres trucs dans le pied, je vais vous montrer, a déclaré la star. Mathieu Kassovitz se livre à cœur ouvert. Mathieu Kassovitz prévient, âme sensible s'abstenir, puisque ses blessures sont particulièrement impressionnantes. Si ça vous dégoûte, passez à autre chose, a-t-il précisé, avant de montrer son pied soigné et tenu avec des broches en titane. Je pense que je vais marcher dans six mois, a-t-il déclaré avant d'assurer, ça ne va pas m'empêcher de faire des conneries et surtout d'ouvrir ma gueule. Je voulais vous remercier tous. Ça compte énormément pour mon moral, je dois dire que votre façon de réagir, me soutenir, m'a bouleversé, vivez, faites des conneries en espérant que ce ne soit pas des choses qui vous gâchent la vie. La vie est très courte, a-t-il conclu, visiblement ému. Un discours bouleversant.